Ok, allez, c'est parti pour Dark Souls 3, ici Ayao, Dark Souls 3 sur Xbox, donc je suis en New Game Plus et je suis en train de farmer, alors je vais enlever ça parce que ça draine mon énergie, donc je suis en train de farmer le serment de Rosaria, donc là il me faut des langues pâles, il me faut 10 langues pâles, donc là j'en ai 7, et là je suis un spot de farm que j'ai regardé sur Youtube, seulement je l'ai un peu remanié à ma manière, déjà au niveau des stats de mon perso, donc j'ai mis 99 en chance, donc c'est le maximum qu'on voit en bas de l'écran, donc plus la chance est grande, plus j'ai de chances de looter, ce qui paraît logique. En plus de ça, j'ai couplé à ça la rapière du sage de cristal, qui augmente les chances d'avoir du butin, l'épée droite de Henry, que j'ai monté plus 5 donc au maximum, qui elle aussi a des stats de chance en plus, et à ça, l'anneau qu'on voit tué du serpent doré, qui augmente encore plus les chances d'avoir du butin. En plus de ça, je rajoute le symbole de l'avarice, qui rajoute encore plus de chances d'avoir du butin, donc là, quand j'ai tout sélectionné, là on voit ici découverte d'objet, je suis à 400. Je suis à 400 ici, là. Voilà, découverte d'objet, je suis à 400, donc ce qui est énorme. Enfin, sachant que c'est pas tout, parce que quand j'active la pièce rouillée, là, comme ça, quand j'active, eh ben, je monte à 449. Vous voyez, 449, ok ? Et comme autre stuff, j'ai mis ces deux anneaux-là pour faire plus de dégâts en sorcellerie, en magie, vous allez voir pourquoi, et l'anneau draconique de sommeil, donc qui masque les sons, donc quand je marche. Et là aussi, vous allez comprendre pourquoi, parce que je me faufile derrière les ennemis pour les surprendre, ok ? Donc, j'ai fini de farmer le serment de la lune noire, donc j'ai eu un anneau et un miracle, hein, donc c'est bon, hein, donc je me rapproche du platine, hein, parce que mon but est de platiner le jeu. Voilà, donc, je me mets invisible, j'active la pièce, j'aurais dû le faire avant même, là j'ai perdu du temps, c'est pas grave, je loque l'ennemi, je passe dans son dos et je le backstab, ok ? Je me décale comme ça, bon, là, j'ai mal fait, là j'ai vraiment mal fait, attends, je vais recommencer, parce que j'ai pas activé ma pièce et mon, comment dire, ma magie s'est estompée trop vite. Est-ce que je vais pouvoir ? Ouais, je vais pouvoir, ok. Ok, voilà, bon, on recommence. On recommence, donc, en fait, j'ai 7 langues pâles, il en faut 10, ok, mais je lui en ai déjà donné. Là aussi, j'ai oublié combien je lui ai donné, mais je sais que je lui ai donné. Attends, je fais trop mal, là, attends, voilà, voilà, hop, je prends mon épée d'un de main, et là, je passe dans leur dos et ils m'entendent pas, en fait. Et donc, lui, je le backstab, je me décale comme ça pour avoir l'autre en face, je fais une attaque chargée, une attaque normale, et l'autre, et pile poil, ma magie s'estompe au moment où lui peut me voir, mais j'ai déjà pris de l'avance, quoi. Donc, là, quand il fait ça, je me protège, et là, après, j'ai juste à me battre contre lui, hein. Après, je suis pas à l'abri de mourir, hein, évidemment, ce qui est une perte de temps, parce que non seulement, mince, il y a le temps de chargement, mais en plus de ça, je perds l'objet que l'autre a looté, hein, voilà. Ah, ben, super, une langue pâle, ok. Donc, ça m'en fait, euh... Oh, une autre langue pâle ! Alors, là, jackpot ! Alors, là, jackpot, mon gars ! Alors, là, jackpot ! Parce que je sais que je lui en ai déjà donné à Rosaria des langues pâles, alors, attends, 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 attends ! Oh là là, grand moment, grand moment dans l'histoire de Dark Souls 3. Je vais sûrement en finir avec ce serment-là. Alors, en finir, oui et non, c'est-à-dire en finir pour le platine. Je précise bien, parce que là, mon but, c'est de platiner le jeu, ok. Donc, euh, dans les serments, alors, bon, pour ceux qui connaissent pas, je vais essayer de faire rapidement, mais t'as deux niveaux de serment. Quand tu donnes 10 langues pâles, donc là, je vais looter un anneau, ok. Donc, et cet anneau-là, j'en ai besoin pour le platine, parce qu'un des succès, c'est d'avoir tous les anneaux. Ensuite, il y a le niveau 2, où il faut donner 30 langues pâles. Il faut en donner 30. Et là, je loot une arme. Mais cette arme-là n'est pas nécessaire pour le platine. Donc là, je suis en mode platine. C'est-à-dire là, je vais lui donner la langues pâles, j'aurai mon anneau, et c'est bon, j'arrête de farmer. Donc, offrir langues pâles, vas-y, je t'offre tout. Oui, super, j'ai mon anneau ! J'ai mon anneau ! Et... Pourquoi ça bip pas ? Est-ce qu'il me manquerait un anneau ? Non, je crois que j'ai tous, les anneaux. Alors, l'anneau de brume, je vais regarder. Donc, lui, il me semble, en plus, qu'il me rend invisible, en plus. Je crois que c'est ça, le... Voilà, il est là. Rend son porteur quasiment invisible à distance. Ce qui va m'aider pour farmer. Donc, plutôt que d'utiliser la magie, je vais utiliser ça pour farmer. Mais, magnifique ! Ouh là là ! Ouh là là ! Là aussi, soulagement ! Là aussi, soulagement ! Là, c'est émote, hein ! Émote direct, là aussi, soulagement ! Là, ça m'en fait 2 de moi, OK ? Donc, pour avoir l'arme, je farmerai les 30, mais plus tard, plus tard. Là, je suis vraiment en mode platine. Donc là, la prochaine étape, c'est... Les restes humains. Voilà, les restes humains. Là, j'en ai déjà 5. Et il m'en faut 5, encore. Il faut que j'en donne 10 pour avoir une magie. Et après, le plus dur, ce sera les vertèbres carcans. Ouh là, il faudra que je farme les 30. Et ça, ça va être beaucoup plus dur. OK, bon. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'ai enfin réussi. Là, j'avance tout doucement dans mon platine. Il me reste encore pas mal de choses à faire. Mais là, je suis en train de faire le plus dur, à savoir farmer les serments. Là, j'en ai déjà fait 2 sur 5. C'est déjà 3... Non, 1. Attends. Ouais, 1, 2... Ouais, 2 sur 5. Voilà. Le troisième, avec les restes humains. Franchement, celui-là, il va être rapide. Donc après, il me restera les 2 gros morceaux. Et eux, ça va être vraiment long. OK. Allez, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada